Avec l'hiver qui s'en vient, c'est bien important d'avoir un véhicule en bon ordre. Voici quelques petites informations qui pourraient vous aider pour passer l'hiver. Premier point, s'assurer que votre système de chaufferette fonctionne bien. Si l'air sort bien chaud, toutes les vitesses fonctionnent. Ça va être bien de le faire vérifier. Chez Fernand-Vagin, nous avons plusieurs modèles en stock de pas mal tous les véhicules. C'est déjà démonté. C'est prêt pour la vente. Alors, n'attendez pas d'être mal pris en plein hiver. Si votre chauffeur est gronde ou s'il, il vaut mieux la changer par prudence. Deuxième point, vérifier les freins. Si l'auto freine bien droite, qu'elle ne tire pas d'un bord ou de l'autre. Parce que quand ça va être sur une chaussée qui va être enneigée ou glacée, ça va être très dangereux si votre véhicule tire d'un bord au freinage. Puis, en parlant de freinage aussi, ça va être bien important d'être bien chaussé. Vérifier que vos pneus ne sont pas trop usés. Troisième point, faire vérifier son système de refroidissement par un garage ou un spécialiste. Faire vérifier si le thermostat ouvre bien, le radiateur n'est pas pourri ou sur le point de percer. Faire vérifier les hausses. Faire vérifier votre antigel pour être sûr qu'il est prêt pour l'hiver, que vous n'avez pas mis de l'eau à la place pour dépanner. Parce que si ça vient qu'à être de l'eau, ça peut briser tout le système de refroidissement quand ça va glacer. Un autre point très important, c'est faire vérifier le système de charge. Faire vérifier l'alternateur s'il charge bien. Faire vérifier aussi la batterie, si elle garde bien sa charge. Ne pas oublier aussi de vérifier vos systèmes d'essuie-glace, que ce soit le weeper, qu'il soit bien attaché, que les lamelles soient encore bas et ne pas décollées. Vérifier aussi que votre système de weeper fonctionne bien. C'est sûr que dans une tempête de neige, ça peut être un peu tannant. Vérifier aussi votre système de lavite, si les jets fonctionnent bien, si vous avez bien du lavite pour hiver. Dernier point très important, c'est se faire un petit kit de survie, comprenant une pelle, des traction aid ou un sac de sable, une couverture ou un vieux manteau, des gants, des câbles à booster, une tuque. En terminant, si une de vos pièces fait défaut, n'hésitez pas à nous téléphoner chez Fernand-Bergin. On a tout ça en main, prêt à partir, prêt à la livraison. Que ce soit dans le neuf ou dans l'usager, nous avons toutes les pièces pour vous. On est prêt pour vous servir.